Les pleurotes, juste sautées en persillade. Le filet d'œuf Chateaubriand, donc grillé, la profiterole parce que c'est un seul gros chou. Bonjour messieurs, bienvenue au Moulin à Vent. Venez avec moi. Ça existe depuis 1946. Qu'est-ce qu'on mange au Moulin à Vent ? Alors d'abord l'œuf mayonnaise en entrée, parce que ça c'est un incontournable. Tu commandes un œuf mayo, tu sais à peu près dans quelle maison t'es tombé. On est inscrit au championnat du monde de l'œuf mayo. Nous on fait une mayonnaise un petit peu twistée avec une pointe de moutarde à l'ancienne. Des petits pickles de chou rouge, une petite chapelure pour amener le côté un petit peu croustillant. Le carpaccio de tête de cochon coupé très finement, vinaigrette d'Igenèse un petit peu relevé. Quelque chose de très simple mais qui fait toujours un franc succès, c'est les pleurotes. Juste sautées en persillade, le filet d'œuf Chateaubriand, donc grillé ou alors à la ficelle. Parce que ça on doit être un des seuls restaurants je pense à Paris à le faire. Coeur de filet de bœuf, saigné en maximum, poché dans un bouillon très aromatique. Un plat qui marche énormément, c'est la poitrine de veau. Confit 15 heures, sauce mori, gratin dauphinois. Grand classique de la maison, je dirais la profiterole. La profiterole parce que c'est un seul gros chou. Trois boules de glace de chez notre ami glacier Enzo et Lily. Et en ce moment on a une tarte à teint au figue avec une boule de crème glacée, crème fraîche. Pour moi il n'y a pas de bistrot sans vin, de l'apéro, le petit coup de blanc, la bouteille de Beaujolais à partager entre copains ou la très belle bouteille de Bourgogne en grand cru. Donc nous on ne fait pas de fillettes ou de 46 de demi-bouteille, on fait la bouteille à la ficelle. C'est-à-dire on ouvre la bouteille, on la laisse sur table et à la fin ils payent ce qu'ils ont bu. Le risque pour eux étant de boire toute la bouteille. Je vois que les nouvelles générations reviennent vers le bistrot, vers les choses assez simples, les bons produits. Et j'espère que c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui nous restera parce que ça fait partie de notre héritage français. Le terroir. Le terroir.